Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes conseils sur le bac de philo Comme vous l'aurez compris en ce moment j'essaie de faire quelques vidéos axées sur la scolarité et les exams Evidemment il n'y aura pas que ça sur ma chaîne Donc si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui vous pouvez vous abonner pour plein d'autres contenus Mais aussi pour plus de vidéos sur le bac Aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo pour me donner du soutien Parce que vraiment c'est le meilleur moyen de me remercier Et aussi à vous abonner à mon Instagram parce que je me donne beaucoup de mal pour mes photos Donc let's go Je sais que l'épreuve de philo fait pas mal peur Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous donner mes meilleurs conseils Parce que c'est une épreuve où j'ai réussi à prendre du plaisir quand j'ai passé le bac il y a quelques années Et c'est aussi une des seules épreuves qui a pas vraiment changé par rapport au bac d'il y a 2 ans Donc je pouvais me permettre de donner quelques conseils alors que pour d'autres matières Et bien ce n'est plus trop possible Je le dis souvent quand je fais des vidéos sur les cours Mais si j'ai été capable d'avoir une bonne note et de réussir Et si d'autres gens en sont capables c'est que vous aussi vous en êtes capables Y'a personne qui part non plus nul Surtout que la philo c'est vraiment une épreuve qu'on découvre pendant sa scolarité Et même si c'est facile quand t'as des prédispositions on va dire pour cette matière C'est totalement possible d'avoir des bonnes notes Même si t'en as pas eu de très bonnes notes durant l'année Je me suis dit aussi que j'allais répertorier mes conseils dans un petit fichier pdf Dites moi si vous kiffez quand je fais ça pour mes vidéos de cours Parce que je trouve ça beaucoup plus clair Mais peut-être que ça vous plaît pas Donc bref dites moi si vous le regardez Genre juste à titre indicatif Je vais diviser cette vidéo en deux parties Tout d'abord mes conseils avant l'épreuve Puis mes conseils pendant l'épreuve Mon premier conseil avant l'épreuve c'est d'apprendre la méthodologie J'essaierai de vous mettre des liens pour vous montrer Parce que je vais pas refaire toute la méthodologie Parfois le mot méthodologie fait peur Mais en fait c'est juste comment vous allez organiser Donc on va dire la forme de votre dissert ou de votre étude de texte Et non pas le fond C'est hyper important Je sais que c'est souvent un truc qui est négligé Mais que ce soit en français, histoire, philo C'est un des points les plus importants Je sais que c'est vachement compliqué Donc si vous voulez des tips pour vous entraîner Soit vous demandez à vos profs de corriger des plans types que vous ferez Soit vous pouvez regarder les anciens sujets Vous dire quel plan vous auriez pu faire Comment vous auriez pu articuler ça Et puis regarder après la correction Donc c'est pas grave c'est pas exactement la même chose Mais juste voir si ça se ressemble à un minimum La méthodologie ça compte aussi les points importants que vous devez faire Les choses que vous devez pas faire on va dire Dans l'organisation de votre argumentation Je sais que certains profs vont avoir des méthodologies très strictes Genre par exemple thèse, antithèse, synthèse Sachez que c'est pas obligatoire le jour de l'épreuve Si vous avez pas assez de choses pour faire thèse, antithèse, synthèse Vous forcez pas à faire thèse, antithèse, synthèse Mais c'est très important de connaître la méthodologie C'est pas juste rédigé comme ça On pense parfois que la philo c'est juste jeter des idées Voilà réfléchir et utiliser des grands mots Alors que pas du tout Enfin vraiment faut suivre une méthodologie Et une fois que vous aurez acquis cette méthodologie Ça sera beaucoup plus simple de faire la suite Ensuite ne pas négliger une des deux méthodologies Donc c'est à dire de l'explication de texte Ou de la disserte Je sais que moi j'avais tendance à beaucoup plus Réviser la méthodologie de la disserte Parce que j'aimais pas du tout l'explication de texte Mais on sait jamais ce qui peut arriver le jour de l'épreuve Si vos trois sujets je crois que vous avez cette année De dissertation ne vous inspire pas du tout Peut-être que vous serez obligés de choisir l'autre Donc apprenez la méthodologie des deux Ça sert à rien de partir avec une épine dans le pied avant l'épreuve Voilà mettez toutes les chances de votre côté Ensuite l'étape d'après ça va être de connaître les grands thèmes Que vous avez à réviser N'hésitez pas à faire des fiches C'est très important Après je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas trop faits pour les fiches Mais faire des fiches ça permet de raccourcir toutes vos idées De visualiser plus facilement Et pourquoi par thème ? Parce que souvent déjà les disserts seront plutôt par thème Ou par thème croisé Mais aussi parce que ça vous permet de beaucoup mieux ordonner Et de ne pas partir dans n'importe quoi Il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir en philo Et à voir et ce serait un peu dommage de vous perdre Sachant que souvent c'est des notions par exemple le travail, le bonheur Et ça peut vous paraître très vague Donc si vous ne les bossez pas par thème Ça va être encore plus complexe L'état d'après ça va être de connaître des philosophes et leurs grandes pensées Si vous êtes un peu dans la merde Je ne vous conseille pas d'aller apprendre des phrases Surtout si vous avez du mal à retenir des phrases de philosophes Ça peut être intéressant si vous avez un peu de temps Ou s'il y a des phrases qui vous ont marqué Que vous êtes capable d'analyser Mais ça sert à rien de balancer juste des phrases comme ça Si vous n'avez pas compris le sens Parce que ça fait juste Voilà je savais que j'allais avoir une mauvaise note Donc j'ai appris quelques phrases de philosophes Pour faire joli Donc il faut juste en fait je pense connaître des noms de philosophes Que ce soit des plus modernes ou des plus anciens Les plus connus c'est mieux Et surtout leur courant de pensée Donc ça normalement vous l'avez dans votre cours Sinon je vais en parler après Mais vous pouvez trouver des ressources extérieures Et donc la plupart du temps c'est mieux de connaître les grandes thèses qu'ils avaient Déjà pour la dissertation pour les utiliser comme argument Mais aussi si vous tombez sur un texte d'un de ses auteurs Peut-être que ça vous aidera à comprendre le texte Si vous connaissez déjà la thèse de l'auteur Et ce qu'il pense en règle générale Ensuite un prochain conseil sera de diversifier ses sources de travail et d'infos Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est ne pas se focaliser uniquement sur son cours Ou uniquement sur je ne sais pas les vidéos de l'antisèche Je vous ai mis dans le Canada des sources de choses que j'avais bien aimé Mais moi par exemple j'avais beaucoup révisé le bac Avec le magazine du monde Parce qu'il y avait plein de petits points intéressants C'était aussi très bien fait au niveau visuellement Et aussi il y a beaucoup de sources que vous pouvez trouver ailleurs Par exemple écouter des émissions de radio Regarder des reportages Enfin c'est vraiment important de pas juste vous fier au strict minimum Parce que le correcteur va lire des centaines de copies Et si vous pouvez sortir un petit peu du lot Bah c'est un plus Et je pense que c'est aussi plus intéressant pour vous D'avoir des infos qui sont un peu différentes de celles de votre prof Et aussi dernier point Même si les profs sont la plupart du temps objectifs Ça reste parfois la vision d'un prof Et je sais que c'est pas forcément tout le temps la vision des autres profs Et donc c'est important d'avoir diverses sources Comme dans tout travail je trouve Et enfin mon dernier conseil Ce sera de pas hésiter à trouver des sources plus originales Alors c'est vrai que parfois vous pouvez tomber sur des correcteurs un peu plus vieux Qui vont moins aimer Mais moi personnellement j'ai jamais eu de soucis Au bac j'ai vraiment sorti des choses beaucoup plus originales Des films, des livres Parfois des chaînes Youtube comme source Evidemment pas que ça J'allais avec des philosophes Mais ça m'a jamais porté préjudice Parce que j'ai eu des excellentes notes au bac Donc je pense que ça peut être qu'un point positif Après évidemment il faut faire attention à pas dire tout et n'importe quoi Mais si c'est à petite dose et bien fait Ça peut être très très cool Et ça peut faire sortir votre copie du lot Et la rendre un peu plus originale Après ça c'est la dernière chose que je vous dirais de faire Parce qu'avoir juste une pointe d'originalité Et pas les bases solides que je vous ai présentées avant Je pense que ça fait pas le poids Enfin ça suffit pas Ensuite on va passer à pendant l'épreuve Pendant l'épreuve le premier truc le plus important Et je sais que c'est très très bateau Et que beaucoup de gens vont être en mode Mais ça sert à rien Ça va être de prendre du plaisir Mais vraiment ça change tout Les épreuves où j'ai pris du plaisir pendant le bac Déjà c'était un bon souvenir Mais je pense que ça s'est senti à travers ma copie C'est à dire que si vous vous passionnez pour le truc Même si au début le sujet vous intéressez pas forcément Vous allez arriver à faire quelque chose de plus attrayant De plus original Et puis même vous allez pas être là à prendre ça pour une corvée Et donc ça va se sentir Donc essayez vraiment Je sais que c'est compliqué Pendant vos révisions De comprendre les notions comme ça Pendant votre examen Vous serez pas là à essayer de vous demander Ah mais machin il disait quoi Ou ah mais attends je comprends pas ça Je comprends pas ça Ça c'est vraiment la partie à faire avant Et il faut juste utiliser toutes les notions que vous avez eues Le jour de l'examen Ensuite il faut vraiment réfléchir au choix du sujet C'est à dire comme je disais tout à l'heure Parfois vous allez plus apprécier la dissertation Que l'explication de texte Ou l'inverse Et bien le jour J ça peut changer Enfin vous pouvez être amené à devoir choisir l'autre sujet Parce que tout simplement Celui que vous aimez d'habitude Bah ne vous inspire pas du tout Donc prenez le temps de réfléchir De poser le pour et le contre Je sais que parfois on perd pas mal de temps Moi vraiment sur toutes mes épreuves Je perdais pas mal de temps Mais c'est important de pas regretter Et c'est surtout important de pas au milieu de l'épreuve Genre au milieu des 4 heures Faut dire merde j'aurais dû choisir autre chose Et vous mettre à changer Parce que c'est trop tard Ensuite S'il vous plaît faites-le Utilisez le brouillon Déjà rédigez votre intro Votre conclu au brouillon Et faites un plan très détaillé Le plan très détaillé Et le brouillon On a l'impression que Ça fait perdre du temps Mais en fait c'est ce qui va vous permettre De pas partir en coupe Dans toute votre épreuve C'est à dire qu'il faut pas tout rédiger au brouillon Ne rédigez pas toute votre dissertation au brouillon Ou toute votre explication de texte Parce que sinon Ça va être beaucoup trop long Mais juste Mettez vraiment votre plan détaillé Donc grande partie Sous partie Petite sous partie Argument S'il y a des choses qui viennent au fur et à mesure Vous pouvez les ajouter L'intérêt c'est que Quand vous commencez à rédiger Vous sachez vraiment où vous allez en fait Vous savez d'où vous partez Vous savez où vous allez Et vous savez ce que vous allez démontrer Sur le chemin Tout à l'heure Mais il faut trouver l'équilibre Entre l'originalité et le scolaire Voilà Ça ça va dépendre beaucoup de vous Mais essayez vraiment Je sais que la philo Parfois quand t'es dans ton truc Tu vas Pas hésiter à partir trop loin Et en fait souvenez-vous que La philosophie C'est quand même Une matière scolaire Et c'est quand même Enfin en tout cas La matière qu'on enseigne à l'école C'est quand même scolaire Et il y a quand même des méthodologies à suivre Et des idées à suivre Et des choses à ressortir Un minimum Même si faut pas faire du par coeur Mais c'est important De montrer que vous avez été présent au cours en fait Le but c'est que Votre copie de philo Reflète aussi Votre année Les années que vous venez de faire Et enfin un dernier conseil Ce sera de gérer son temps Je sais que c'est un point vachement compliqué Surtout quand on On est investi dans le truc Ou justement Quand on a du mal A se mettre à fond dans l'épreuve Mais regardez tout le temps l'heure Vraiment Enfin calculez votre temps Entraînez-vous à en faire chez vous Parce que c'est trop dommage De rendre une copie Qui n'est pas terminée Enfin vraiment Vous seriez juste déçus Et ça va juste vous mettre Dans un bad mood J'ai mis d'autres choses Plus spécifiques A chaque sujet En barre d'infos Donc dans mon pdf Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à aller voir Parce que je veux pas Que cette vidéo soit trop longue J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu J'espère vraiment Que ça vous aidera un minimum Je vous souhaite bonne chance N'hésitez pas à donner Vos meilleurs conseils Pour la philo Vous aussi en commentaire Même les sites Sur lesquels vous allez Pour mieux comprendre la philo Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne youtube Et à liker Bye la miff Oh